Musique Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi 25 mars pour prier pour les prêtres. Pourquoi prions-nous pour les prêtres et les séminaristes ? Parce qu'ils ont besoin de force dans leur vie quotidienne et nos prières sont comme une nourriture spirituelle qui les soutient. Nous passons toujours par Marie pour les adresser au Seigneur, afin qu'elle les embellisse et les purifie, avant de les présenter humblement à son Fils. Parfois les prêtres peuvent connaître des moments de doute, de mise à l'épreuve qui affecte leur vocation. Il faut demander de voir avec le cœur miséricordieux de Dieu ce qui peut abîmer l'âme du prêtre et prendre conscience que parfois notre propre péché est aussi la cause de leur chute. N'ayons pas peur, Dieu est toujours là, il tend la main à chacun. Il nous pardonne quand nous lui demandons et nous donne la force de ne pas tomber une nouvelle fois, si nous acceptons de lui faire confiance en nous abandonnant totalement à sa volonté, c'est-à-dire sans laisser la place à une éventualité de l'offenser de nouveau et en étant ferme dans notre foi et dans nos actes. Message du 22 mars 1988 de la Vierge donnée à Dongobi du mouvement sacerdotal marial La gloire de Marie Message 376 Avec quelle joie j'accueille ton acte de consécration à mon cœur immaculé en ce jour de ton anniversaire. J'ai pris ton cœur et je l'ai fait pénétrer encore plus intensément dans mon jardin maternel et je l'ai déposé dans la fournaise ardente d'amour du divin cœur de mon Fils Jésus. Ton cœur nous appartient désormais totalement et nous voulons faire de lui un instrument parfait de notre très pur amour. Je te demande d'aimer de plus en plus. Aime chaque jour, à chaque instant de ta vie, que rien ne trouble la pureté et l'intensité de ton amour. Aime la très sainte et divine Trinité, en glorifiant le Père, en imitant le Fils, en accueillant le don de l'Esprit. Aime avec le divin cœur de Jésus, tous tes frères, surtout les petits, les plus pauvres, les derniers, les désespérés, les margineux, les pécheurs. Sois le rayon lumineux de mon amour maternel et miséricordieux. Aime tes frères prêtres, surtout les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui tombent, ceux qui sont enchaînés par les passions, surtout par l'orgueil et par l'impureté. Immole-toi pour eux chaque jour dans le silence, le secret, l'humilité, la docilité. Deviens la victime remplie de douceur et de mensuétude, immolé par moi pour le bien et le salut de tous les prêtres. Aime toujours sans jamais te lasser. Que tout soit fait par toi uniquement par amour. Par amour, le chemin que tu dois parcourir pour moi. Par amour, la croix que tu dois porter. Par amour, le lourd travail que tu dois accomplir. Par amour, les pays que tu traverses. Par amour, les continents lointains que tu visites. Par amour, la prière intense que je te demande. Par amour, la souffrance que je te demande chaque jour. Par amour, la fatigue qui t'assaille. Par amour, l'épuisement qui t'abat. Par amour, tes limites qui te mortifient. Par amour, les défauts qui t'accompagnent. Par amour, par amour, toute ta vie que tu me donnes. C'est alors seulement que tu seras ici-bas la gloire de Marie. C'est alors seulement que tu pourras accomplir la mission que je t'ai confiée et faire fleurir dans ta personne, dans ta vie et dans ton travail le jardin de merveilles les plus grandes et les plus extraordinaires avec le pape, avec tous les prêtres, mes bien-aimés, avec tous mes fils à moi consacrés. Je te bénis avec amour et avec joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, Amen. Chers prêtres, que l'Esprit Saint vous envoie beaucoup de force pour cette semaine sainte qui se profile et qui est tellement éprouvante pour le Seigneur, tout comme pour vous qui devez l'aider à porter ses souffrances à cause de nos péchés. Unissons-nous et soyons dignes de recevoir sa vie offerte en sacrifice. Vierge Marie, vous qui êtes ma mère, je m'offre tout à vous et je vous consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même. Et puisque je vous appartiens, Vierge Marie, gardez-moi, défendez-moi, je suis votre enfant. Sainte Marie, Mère des prêtres, je vous confie le Pape, les évêques, tous les prêtres et les séminaristes. Veillez sur eux, donnez-leur la force de bien exercer leur sacerdoce pour qu'ils puissent grandir toujours plus en sainteté. Je vous confie ces garants de la paix qu'ils nous guident et nous aident à réfléchir sur nos vies, à nous apprendre à les rendre plus belles, à votre image et celle de votre Fils, à travers l'Évangile qu'ils portent et les homilies qu'ils nous partagent, porter leur message de paix en nous-mêmes, envers les membres de notre famille, envers nos amis, envers nos relations, envers notre prochain, pour que nous portions la paix dans le monde. Amen. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et la vérité à la grande assemblée. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson, priez pour que nous ayons toujours des prêtres, qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez-vous même à Dieu le Père, les prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, communauté de commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Prière de la Fraternité Marie, Mère des prêtres Vierge Marie, Mère des prêtres, Apprends-moi à aimer les prêtres comme tu les aimes. Dieu seul connaît toutes choses et conduit l'Église avec sagesse. Obtiens-moi un cœur d'enfant, plein de bienveillance et de miséricorde, toujours prête à s'émerveiller devant la beauté du sacerdoce. Prends-moi près de toi, au pied de la croix, que je puisse offrir Jésus au Père et m'unir à son offrande, en particulier lorsque je communis pour les prêtres. Vierge Marie, je me remets entre tes mains. Serre-toi de moi si tu le souhaites, pour donner aux prêtres et aux séminaristes le soutien spirituel et concret dont ils ont besoin. Qu'ils s'attachent toujours plus à ton cœur immaculé et qu'ils nous mènent tous à la joie éternelle. Amen. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Recevons la bénédiction de Jésus, le prêtre éternel. Que Jésus, tout-puissant d'amour, nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage FR ?